Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve avec une recette de flan à la vanille, donc un flan pâtissier. Il vous faudra 1 litre de lait, 6 oeufs, 120 g de fécule, donc de la maïzena, et 200 g de sucre avec un peu de vanille. Je commence par verser 1 litre de lait dans une casserole. Je rajoute ensuite le sucre. Je mélange un peu, je rajoute la vanille. Quand j'ai rajouté la vanille, je mélange encore un peu et je vais faire chauffer le lait. Pendant ce temps, je vais casser mes 6 oeufs dans un saladier. Je mélange bien. Et je rajoute ensuite la maïzena. Et je continue de mélanger. Tout simplement. Voilà. Une fois qu'il n'a plus de grumeaux, je vais rajouter le lait chaud par-dessus. Donc le lait est bien chaud, je vais le verser tout en remuant. Donc je verse et je remue en même temps. Voilà. Quand c'est fait, je prends ce mélange et je reverse dans la casserole. Ensuite, je prends ma casserole que je vais faire chauffer à feu moyen, tout en remuant jusqu'à ce que le mélange épaississe. Une fois que ça boue et que ça épaissit, j'éteins le feu. Je continue de mélanger. Et voilà, ma crème est prête. Donc ensuite, je prends mon plat que je vais beurrer généreusement. Voilà, je mets beaucoup de beurre pour que le flan soit bien caramélisé. Voilà, je mélange bien mon flan. Et je vais venir verser la pâte. Quand c'est fait, je viens bien aplatir la surface. Voilà, je n'ai plus qu'à enfourner à 180 degrés pendant 40 minutes. Avec une feuille de papier cuisson que je pose par-dessus pour éviter que ça fasse une croûte noire au-dessus de mon flan. Donc pour éviter qu'il brûle en fait, par-dessus. Par contre, je ne le laisse qu'une demi-heure. Voilà, j'enlève au bout d'une demi-heure ma feuille de papier cuisson. Et je laisse finir de dorer. Voilà le résultat. Donc c'est une recette que j'ai préparée la veille pour le lendemain. Je vous le conseille. C'est plus facile à démouler. Et de toute façon, un flan pâtissier, ça se mange bien frais. Donc voilà, je le démoule. Facilement. Donc voilà, encore une recette facile, rapide. Économique. Et qui plaît en général aux enfants. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à vous abonner à ma chaîne. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada